Et élu les gens, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sumabi. Je n'ai pas été très disponible dernièrement, et il semblerait qu'il en soit de même pour vous. C'est pourquoi ce sera encore un spécial boutique, afin que vous ayez un peu plus de temps pour terminer vos dessins. Dernièrement, j'ai dû travailler pour réaliser les illustrations de la Seine New, une convention qui se déroule à Epinal le premier week-end de mars. Cela a donné une affiche à taille variable et une toile de plus de 4 mètres de long. C'était bien sympathique, mais cela a mangé beaucoup de temps, même si j'ai pu m'exposer tout frais payé sur un stand à mon nom durant la convention. Maintenant que c'est fini, il est temps pour moi de remettre les pieds dans le plat et de m'attaquer à une nouvelle commande. Pour celle-ci, il m'a été demandé une autre carte d'invitation pour un anniversaire, et le petit garçon qui invite est un adorateur du football. Ce sera donc le thème de cette création. Encore une fois, suite à un petit brouillon réalisé à part et hors vidéo, pour avoir une idée générale de la carte, je place mes éléments sur la feuille au crayon de papier. Cela me permet de pouvoir recadrer certains d'entre eux à grands coups de gomme si jamais j'ai mal jugé leur taille ou leur emplacement. Une fois que je suis satisfait de l'ensemble, il ne me reste plus qu'à ancrer le tout au stylo bille. C'est parti ! Entre nous, j'avoue ne rien connaître au football, mais je vais tenter de m'en tirer du mieux que possible pour qu'on ne puisse pas confondre la carte avec un autre sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour une image ancrée, il nous faut passer à la colorisation de cette dernière. Comme les fois précédentes, cela va se faire à l'ordinateur et à base de gros aplats qu'on finira par dégrader. Toutefois, cette carte a une petite particularité et c'est une de mes premières dans le genre, car même certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué cela sur la fiche de la CNew. Cette carte d'invitation a été réalisée bien avant et c'est la première fois dans mes souvenirs que je réalisais l'herbe brun par brun. J'ai donc ajouté un fond vert en aplats sur lequel j'ai placé des bruns plus clairs, puis des plus foncés. J'avoue avoir été assez content du résultat, je me suis donc mis à faire cela pour la fourrure, le feuillage et d'autres textures dans ce genre-là. Bref, je vous laisse profiter de la suite de la colorisation. Musique 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 Nous y sommes, c'est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter la version imprimée de cette carte sur ma boutique en suivant le lien suivant. www.it103.fr slash boutique De même, vous avez une autre création, plus grande, pour avoir une carte au même thème où chaque invité peut laisser un petit mot. La prochaine fois, je répondrai à une autre commande de carton d'invitation sur le thème d'un célèbre jeu où l'on mine des cubes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Très bonne fin de journée à vous. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous par la même occasion. A très vite les gens, et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501